Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de beauté privée, des parfums que j'ai pris sur beauté privée. Des fois de temps en temps j'y vais sur beauté privée pour voir un peu ce qu'il y a. Alors des fois vous avez des parfums de niche, des fois je prends à l'aveugle et je me trompe, des fois ça me plaît. Et là je suis tombée sur les senteurs gourmandes et je me suis dit, bon depuis le temps que je voulais le prendre, je voulais en prendre, donc je dis on va sauter sur l'occasion, on va les prendre, c'était en promotion. Alors je ne sais pas si c'est encore en promo, allez voir. Alors on va commencer tout de suite, j'ai pris du 15 ml parce que avant de prendre en gros en fait, il y avait des 100 ml qui étaient très intéressants, mais j'ai d'abord voulu essayer les 15 ml pour voir un peu où j'allais. Bon alors j'ai pris le tendre madeleine, alors j'en avais entendu parler, je vous fais voir, je l'ai pris en 15 ml, j'ai pris que du 15 ml. Alors pour moi c'est une madeleine, alors je m'attendais à une madeleine beaucoup plus alimentaire, parce que ça beaucoup plus gourmand, beaucoup plus beurré, vous voyez. Et je me retrouve non avec un joli parfum, beaucoup plus respirable que ce que je pensais, avec une vanille assez naturelle, une vanille du Mexique, mélangée à un sucre vanillé. On y retrouve un zeste d'orange râpée, je sens l'orange quand même râpée, et je sens des notes un peu épicées. Alors ça doit être, je ne sais pas, ils ne disent pas ce que c'est comme une note épicée, mais en tout cas je sens vraiment une note, je vais le piter en direct. On sent cette orange râpée quand même, on sent l'orange râpée mélangée à la vanille du Mexique. On a un zeste d'orange avec une amande, il y a une amande assez amère, je sens une amande amère, mais douce quand même, pas qu'il vienne comme ça dès que vous l'ouvrez, non, on ne sent pas l'amande. L'amande vient de se mêler après, d'abord on sent une vanille assez jolie, assez naturelle. On sent une jolie vanille avec un zeste râpé d'orange et on sent après l'amande qui arrive comme ça derrière et il y a des notes de blé qui viennent peut-être adoucir, rendre le parfum beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus rond comme ça, c'est rond, c'est joli, c'est délicat. Mais pour moi, je trouve que ce n'est pas gourmand et tant mieux d'ailleurs, parce que si c'était trop gourmand, je n'aurais peut-être pas pu le mettre. J'aime, je suis très gourmande, mais quand c'est trop alimentaire, ça me dérange parce que ce n'est plus un parfum, c'est comme si vous frottiez de la madeleine dessus et ça me dérange. Donc pour moi, c'est parfait, il est délicat, il est gourmand, mais il est subtil. Cette amande-là, elle est douce, elle est amère, mais elle n'est pas trop odorante. Elle ne prend pas le dessus sur les autres notes, toutes les notes se mêlent bien. Il y a ce côté vanille, je vous dis, une vanille assez naturelle, une vanille même, je dirais, brute, une vanille brute, avec une légère touche de sucre vanillé, comme ça. C'est beau, avec un zeste râpé d'orange. Et après, on retrouve des notes quand même assez épicées pour donner du caractère au parfum. Et après, ça se radoucit par l'amande et par le blé qui vient de donner un côté, un côté, comment je pourrais vous dire, rond, voyez, rond, poudré, c'est beau. C'est assez joli, Tendre Madeleine. Je serais susceptible de me le prendre en gros, parce que je trouve que ça passe partout. C'est un parfum assez facile à mettre et j'adore, j'adore, j'adore. Tendre Madeleine, c'est vrai que j'ai été très surprise par l'odeur, parce que c'est quand même, ça reste délicat. Voilà, c'est pas des odeurs trop sucrées qui vont écoeurer, qui vont donner mal au cœur, tellement que ça va être beurré, parce que quand on entend Tendre Madeleine, on se dit, c'est des Madeleines sorties du four, ça va sentir le beurre, ça va sentir le sucre. Eh bien non, c'est joli, ça sent l'amande, mais une jolie amande super poudrée, super jolie. Et peut-être poudrée par le blé, peut-être poudrée par la vanille, je sais pas, c'est joli. Voilà, tout s'harmoniste, c'est délicat. Vous prenez aucun risque, si vous aimez les parfums un peu gourmands, à prendre ce petit parfum, il est sympa, il est joli et c'est top. Mais après, je ne le prendrai pas en grand flacon, parce que je n'ai pas eu un coup de cœur olfactif. Même si j'adore ces odeurs-là, c'est joli, mais pas au point de me le prendre. Après, j'ai tellement de parfums que je suis obligée de sélectionner, parce que sinon, si je craque sur tous les parfums que j'aime, si je les prends tous en gros, on ne s'en sort plus. Mais c'est joli quand même, c'est quand même assez joli, j'aime beaucoup. Voilà, le Tendre Madeleine de Descenteurs Gourmandes. Après, j'ai pris quoi ? J'ai pris, le dernier, je le garde pour la fin, parce que vous allez comprendre. J'ai pris amande fleurie. Alors, amande fleurie, alors pareil, une amande assez douce. Je trouve que dans les senteurs gourmandes, l'amande est assez douce. Je m'attendais à une amande très chargée en amande, vous voyez, style la colle Cléopatra. Je me retrouve, non, avec un joli parfum aussi délicat que le premier. C'est beau, c'est délicat. Et en plus, il vient se mêler la fleur d'oranger à cette amande. Alors, ce n'est pas l'amande-amande écrasée, concassée, vous voyez, très forte. C'est plutôt, je sens plutôt la fleur d'amandier un peu plus délicate, un peu plus fine, un peu plus délicate, mélangée à la fleur d'oranger. Une belle fleur d'oranger, pas musquée, fleur d'oranger assez douce aussi. C'est très doux parce que la fleur d'amandier vient quand même adoucir la fleur d'oranger et elle n'est pas du tout savonneuse, tout ça, comme on a l'habitude de sentir. Des fois, dans les fleurs d'oranger, on a l'habitude de sentir vraiment la fleur d'oranger qui est assez savonneuse. Moi, j'aime bien, mais j'aime aussi cette fleur d'oranger délicate mêlée à la fleur d'amandier, c'est joli, avec une vanille, un bois de centale qui vient donner ce côté rond, boisé, mais crémeux, tout doux, vous voyez, tout doux. Et on y retrouve des agrumes. L'agrume, ça doit avoir un peu de citron ou de bergamote, je ne sais pas ce que ça sent, mais en tout cas, ça sent super bon. C'est assez fleurible, c'est assez poudré, voilà. Je sens ce côté poudré du parfum, mais avec une amande très douce parce qu'elle est adoucie par la fleur d'oranger. Je vous dis, il y a cette fleur d'oranger, moi, je dirais plutôt une fleur d'oranger amandée, voilà. Voilà, amandée, vanillée, c'est tout doux, c'est délicat, c'est beau, voilà, et c'est facile à mettre. Pour moi, c'est super facile à mettre, vous n'allez pas embaumer tout le monde dans la pièce. Je trouve que c'est joli, c'est très, comment je pourrais vous dire ça ? C'est très beau, en fait, voilà, c'est très beau si vous aimez l'amande, si vous aimez la fleur d'oranger. Je pense toujours à Laurine qui adore les parfums à la base de fleurs d'oranger, ben voilà, elle devrait essayer. Pourtant, c'est amande fleurie et ça sent quand même la fleur d'oranger, pas bébé, mais assez douce, assez, ouais, assez douce quand même. Elle est assez douce, voilà. Après, j'ai pris quoi ? Ah, j'ai pris la vanille noire. Alors, je voulais essayer cette vanille parce que je trouve que cette vanille, alors je l'ai essayée, bien entendu, je l'ai déjà essayée, hein, vous voyez. Vanille noire, tout simplement. Alors, ça, c'est une vanille qui est vraiment pas sucrée pour moi. C'est plutôt une vanille avec un épice quand même assez, pas comme le clou de girofle chez le dentiste, mais on sent quand même qu'il y a de l'épice. Le clou de girofle, il est assez présent dans le parfum. Plutôt une vanille épicée pour les fans qui sont pas trop sucrés, parfums sucrés, tout ça. Je pense que c'est très bien pour eux. Je pense que vous aimeriez plus plutôt vous tourner sur la vanille noire qui est une vanille pas trop sucrée, plutôt épicée. Vous voyez, une vanille assez brute, une vanille avec un bâton de vanille assez, vous voyez, assez brute, pas chargée en sucre. Plutôt chargée en poivre, un poivre rose. Il y a du poivre rose dedans et c'est joli, c'est épicé, mais c'est pas trop sucré, voilà. Mais on sent quand même la vanille, quand même, mais assez épicée. Comment je pourrais vous dire ça ? Pas sucrée, assez épicée. Et pour les fans de parfums à la vanille, des vanilles qui changent un peu des vanilles bourbon, qui sont un peu écœurantes, trop sucrées, tout ça. Je pense que cette vanille noire pourrait se mettre même l'été. Parce que même si elle est épicée, elle reste pas sucrée. Ça reste une vanille, une jolie vanille, un joli bâton de vanille assez pur. Et c'est vrai que quand je la sens, je vais la mettre là, ah non, je vais la mettre là. Ah ouais, c'est beau. C'est sucré, mais c'est pas la vanille qu'on a l'habitude de sentir, très sucrée, trop sucrée, trop écœurante. Là, il n'y a pas d'amande du tout. Moi, je sens plutôt le clou de girofle. Plutôt une vanille aromatique, voilà. Plutôt une vanille aromatique, épicée, qui donne à cette vanille du caractère. Et si vous aimez la vanille pas trop sucrée, je vous conseille aussi d'essayer la vanille noire. Vous m'en direz des nouvelles. Pour moi, c'est joli, c'est beau, c'est sucré, mais sans plus. Elle est très belle. Moi, je trouve qu'elle est chaude, mais en même temps, je vous dis, elle est chaude, mais elle est quand même aussi sucrée. Moi, je sens même un côté un peu licoreux, sans être trop sucre, vous voyez. C'est comme si on avait mis une diqueur. J'adore. En fait, ça me fait penser à une vanille un peu orientale avec des épices, voilà. Voilà ce que ça me fait penser. C'est très beau, c'est magnifique, voilà. Et alors, pour le meilleur, pour la fin, j'ai quasiment craqué, et d'ailleurs, je vais me prendre le gros flacon, c'est Café Tonka. Alors, moi, j'adore le café. À la base, je bois 50 cafés par jour. J'ai adoré ce café qui est assez puissant, assez noir, assez puissant, assez fort en café, mais en même temps, adouci par cette fève de Tonka. Café Tonka, c'est un vrai bonheur à mettre. Ces cafés, il n'y a pas trop d'amertume, mais c'est fort. On sent la puissance du café avec quand même un peu de sucre pour adoucir. Un peu de fève de Tonka pour adoucir. Ah, j'adore. Je trouve que c'est un beau café. Je ne regrette pas de l'avoir pris, d'ailleurs. Je vais me le prendre en gros. C'est des senteurs franches. Voilà, c'est franc, c'est direct, c'est le café. Ah, j'adore. Alors, c'est peut-être moins délicat que les autres que j'ai eus, mais voilà, si vous aimez le black opium intense, vous voyez, assez fort en café, ou amort café de Mancera, un peu des odeurs quand même de café qui sont quand même bien ancrées, je pense que vous aimerez le café Tonka. Joli parfum. J'ai eu un coup de cœur pour celui-là. Je vais le prendre en gros, d'ailleurs. Je vais le prendre en gros, flacon. Je vais aller voir sur Beauté Privée, voir si je le trouve. Ben voilà, il faut aimer le café. Si vous n'aimez pas le café, ne le prenez pas. Vous allez, mais il est joli. C'est un joli café Tonka, un joli parfum à base de café qui est assez, je vous dis, c'est un café quand même assez noir. Pas un café au lait, un café, moi, pour moi, qui est assez noir. On dit qu'il y a du safran, moi, je ne le sens pas. On dit qu'on y retrouve du poivre, moi, je ne le sens pas. Mais il doit quand même donner quand même à ce café une force épicée. Mais je sens vraiment, moi, le café, la fève de Tonka. Voilà, il y a un ombre derrière qui vient donner à ce parfum comme de la profondeur, vous voyez. Comme si vous aviez un café qui reste toute la journée, vous voyez. C'est beau, c'est joli. Et je trouve que c'est celui-là, pour moi, qui a tenu le mieux. Parce que peut-être que c'est des notes un peu plus directes, un peu plus franches, un peu plus, voilà. Et j'ai bien aimé, la dernière fois, j'en ai mis, j'ai senti quand même le café un moment dans la matinée. Et donc, du coup, je vais me prendre le gros flacon. Alors, vous me direz si vous avez des parfums de la marque Descenteurs Gourmandes. Écoutez, moi, j'en suis ravie. Je trouve que dans l'ensemble, c'est des beaux parfums. Je le conseille vivement. Et en plus, à ce prix, je crois que je ne les ai pas payés trop cher. Je les ai prêts en 15 ml, donc je n'ai pas pris trop de risques. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que oui, puisque vous êtes connaisseurs de parfums comme moi. En tout cas, c'est une jolie découverte. Et voilà. Donc, du coup, en premier, je mettrai quand même le café Tonka, pour moi, qui est royal. En deuxième, je mettrai peut-être l'amande fleurie. Parce que j'ai bien aimé ce côté amande et ce côté fleur d'oranger. J'ai bien aimé. Le troisième, je mettrai Tendre Madeleine, pour moi, qui est jolie. Aussi, pareil, qui est un joli parfum qui rappelle un peu l'enfance. Voilà. Sans être trop alimentaire. Et le dernier, je mettrai la vanille noire, qui, pour moi, est assez épicée quand même. Mais jolie quand même, pas trop sucrée. Mais moi, comme j'aime bien un peu le côté sucré, voilà. Je l'aime, mais pas au point de me prendre le gros flacon. Voilà. Vous me direz, mes loulous, ce que vous en pensez de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu. Et dites-moi ce que vous avez, vous, en senteurs gourmandes, sur beauté privée. Il y en avait plein, 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 plein. Je ne sais pas ce qu'il reste. Je vais aller voir, là, maintenant, après la vidéo. Je vais aller voir. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez dans les senteurs gourmandes. Et qu'est-ce que vous me proposez. Moi, j'aime les odeurs un peu franches. J'aime aussi les parfums poudrés. Assez poudrés. Donc, j'avais, je crois, je ne suis pas sûre, j'avais la violette, je ne sais pas quoi. J'ai hésité à l'apprendre. J'ai hésité à l'apprendre et je ne l'ai pas prise. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est poudré ? Est-ce qu'on ne sent vraiment pas trop la violette ? Parce que si c'est trop violette, on ne sent plus ce côté poudré. Moi, j'aime bien la violette quand elle est délicate. Vous voyez, pas la violette qui vient comme le bonbon, comme ça, qui vient embaumer. Après, c'est trop violette, ça ne me plaît pas. Et puis, voilà. Je vous fais de gros bisous, mes loulous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, on se revoit très vite. Et puis, je reviendrai très vite pour des vidéos parce que je compte en faire. Par contre, je vais arrêter peut-être mes vidéos fin juin. Parce que juillet-août, je travaille à fond, à fond, à fond, à fond. Et ne m'en veuillez pas, je remettrai les vidéos d'avant. Et ne m'en veuillez pas si je repasse des vidéos. Et je pense que juillet-août, je ne vais plus avoir le temps de faire des vidéos. Car on arrive dans la saison. Et comme vous savez que je travaille dans un musée archéologique, il y a beaucoup de monde en Corse. Et après, je n'ai plus le temps de faire mes vidéos. Donc, je pense que juillet-août, je remettrai les vidéos d'avant. Et on se reverra au mois de septembre. En attendant, jusqu'à fin juin, je reste avec vous. Et après, n'hésitez pas quand même à venir me parler. Je répondrai tout le temps. Je répondrai tout le temps à vos commentaires, même si je mets un jour. Mais je suis quand même assez réceptive. Je réponds quand même assez vite. Et voilà, je vous embrasse. Merci de me faire confiance. Bisous, ciao à la revoyure.